Tous les fans de médiévales fantastiques le savent, là où il y a un dragon, il y a de l'or, des monceaux d'or, de pierres précieuses et d'objets magiques en tout genre. Mais tous ne sont pas d'habiles chevaucheurs de tonneaux munis d'un anneau magique. Et tous ne connaissent pas le point faible du dragon, cette petite partie au creux du sein gauche aussi dénudée qu'un escargot dans sa coquille, entre les gemmes et les pierreries incrustées. Dans Clank, chez Renegade Games, 2 à 4 joueurs vont entrer dans un obscur château au souterrain aussi dangereux que labyrinthique où un trésor repose, comme son écailleux gardien. Y entrer est facile, mais le but du jeu est d'en ressortir vivant et riche, et ça c'est une autre paire de manches. Clank est ce qu'il est convenu d'appeler un jeu de deck building, un jeu où les joueurs, pendant la partie, achètent des cartes qui rejoindront leurs paquets pour ensuite les jouer et obtenir des effets boostés et réaliser des combos. Les apprentis voleurs vont ainsi, en plus d'acheter des cartes, pouvoir se déplacer dans les souterrains, affronter et vaincre les monstres qu'ils peuvent rencontrer. Lorsqu'enfin ils arrivent aux artefacts juteux en point de victoire, sans oublier d'acheter des cartes qui rapportent aussi ses célèbres PV, il est temps de remonter à la surface. Bien sûr, le dragon, ou plutôt la dragone Niki, n'apprécie pas. D'autant que les joueurs ne sont pas des plus discrets. Des petits cubes en bois à la couleur des joueurs vont alors rejoindre le sac de « la colère de la dragone » lorsqu'ils font du bruit. Des clanks sur les cartes. Certaines autres cartes déclencheront cette colère. Un certain nombre de cubes seront alors piochés du sac pour se transformer en dégâts, et certains voleurs finiront grillés en rome steak pour le repas du soir. Aux joueurs de choisir entre prudence et discrétion ou rapidité et risque bruyant. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi course et chafouinerie entre les joueurs, ce qui donne aussi toute l'ambiance et le sel à chaque partie. Le premier joueur qui sort déclenche le compte à rebours de fin de partie avec des colères du dragon de plus en plus fortes. Et sortir avec un tout petit artefact et quelques menus monnaies peut suffire à la victoire. Il devient alors très drôle de regarder courir ses collègues avec le feu aux fesses et refermer la porte du donjon devant leur nez et clank !